Salut le monde des doux, c'est Shiranui et aujourd'hui on va parler d'une maîtrise qui a récemment bouleversé le monde des DPT sur Wakfu. La maîtrise berserk. Il fut une époque où cette maîtrise n'était qu'une maîtrise qui n'intéressait que 3 classes sur tout le roster du jeu. Et encore 3 classes c'est vite dit quand il y a une des 3 classes qui s'en servait pas forcément pour les raisons pour lesquelles cette maîtrise fut alimentée à la base. Mais depuis un certain temps, on a vu émerger une tonne de DPT sur le jeu qui utilisent ce mode si particulier. Que ce soit des Sram berserk, des Yop berserk, des Elop berserk, bref du berserk à toutes les sauces alors que la maîtrise en soi n'a pas de réelle affinité avec la classe en question. Et force est de constater que le mode berserk sur les DPT et bien ça fait quand même un sacré paquet de dégâts et permet de limite speedrunner certains donjons. Mais alors, qu'est-ce que le maîtrise berserk ? Pourquoi est-elle si forte et comment l'utiliser au mieux sur les DPT de son choix ? Et bien c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs j'ai écrit cette vidéo moi-même dans des conditions réelles de mode berserk, c'est-à-dire la rage de dents. Alors si tu veux me soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle t'a plu. Ou alors tu peux mettre juste un pouce parce que ça me soulagerait quoi de... hein. Pour faire simple, la maîtrise berserk est une maîtrise secondaire. Et voilà, c'est la fin des vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux regarder la vidéo et... Non je déconne, on va quand même diguer le sujet plus que ça quoi. Comme vous le savez peut-être, si vous jouez à Wakfu, depuis un certain temps, la maîtrise secondaire sont des maîtrises qui, contrairement aux maîtrises élémentaires, vont augmenter les dégâts ou les soins des sorts sont des critères bien spécifiques. Par exemple, la maîtrise distance rentre en compte à condition que le sort soit lancé à 3 cases ou plus. Le monocybe le rentre en compte à condition qu'un sort monocybe soit lancé. Ou alors quand il y a du poison type hémorragie va empoisonner du salida, la cyanus pandawa, etc. Mais alors, qu'en est-il des conditions pour que la maîtrise berserk entre en compte ? Et bien, pour que la maîtrise berserk soit prise en compte et augmente vos dégâts, il faut à tout prix que votre personnage soit à 50% de ses points de vie maximales ou moins. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça ne semble pas être une bonne idée de chercher à tout prix à se mettre autant en danger pour le simple caprice de jouer une maîtrise particulière. Mais en réalité, ce n'est pas juste un caprice, c'est bien plus puissant que ça. Mais pour que vous compreniez pourquoi c'est aussi puissant, il faut parler un peu des poids des statistiques. Quel est le rapport avec le sujet de la vidéo ? Et bien, vous allez comprendre. Ce qu'il faut d'ailleurs comprendre avant de commencer, c'est que chaque valeur de statistique que vous gagnerez sur vos items, en distribuant vos points de statistique ou vos éclats sur une chasse, ne sont pas choisis par hasard. Mais obéissent à une certaine règle d'équilibrage, le poids des stats. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque type de caractéristique est assimilée une valeur de poids, un peu à la manière de la forge magie qui, pour vous, n'a aucun intérêt, mais qui pour le staff du jeu prend tout son sens. Prenez par exemple un game designer de type Siu. Siu doit créer un tout nouvel objet pour la tranche de niveau 125 pour la future mage 1.76. Oui, bon, pour nous, c'est le passé, mais imagine quand même. Sauf que Siu est bien embêté, parce qu'il doit faire en sorte que l'objet soit bien équilibré en stats, pour pas que les autres objets 125 soient obsolètes. La solution ? Passer par la répartition des poids statistiques. Si on prend en compte que, dans le cahier des charges, un item 125 légendaire comptabilise une certaine valeur de poids totale, il suffit donc à Siu de partager les poids dans différentes statistiques, qu'il souhaite en proportion qu'il souhaite, convertir les poids ainsi dispatchés en valeur de statistiques brutes, et voilà, vous avez un nouvel objet tout neuf et plutôt bien équilibré. Cette logique est aussi assimilable aux statistiques brutes que vous donnent des points d'aptitude lorsque vous passez un niveau, ou lorsqu'elle a été question de déterminer quelle valeur donner aux chasses d'enchantement lors de la refonte de la forge magie il y a 3 ans. De plus, la valeur de conversion entre un poids et une valeur brute de stats est elle aussi voulue selon des logiques de gameplay. Par exemple, pour qu'une stat de portée soit ajoutée à un objet, il faut lui allouer beaucoup de poids car la portée fait partie d'une statistique majeure dans le jeu. Ou comme exemple le plus simple compte tenu du sujet traité dans la vidéo, un poids de maîtrise élémentaire sur 3 éléments donne moins de stats brutes qu'un poids de maîtrise secondaire afin d'inciter les joueurs à se spécialiser sur leur personnage. Et ainsi la maîtrise berserk obéit aussi à cette logique de gameplay car compte tenu que le personnage doit se mettre volontairement en danger pour profiter de cette statistique, il a été convenu qu'un poids donné à la maîtrise berserk donnerait une valeur de maîtrise berserk pure juste totalement extravagante par rapport aux autres maîtrises secondaires. C'est un peu la rançon de l'Oda à son somme. Donc oui, jouer berserk sur un personnage, ce n'est pas qu'une question de caprice mais un réel gain de puissance non négligeable car à deux stuffs équivalents avec autant de poids à donner dans les maîtrises, le stuff qui possède le poids de berserk sera incroyablement plus puissant qu'un stuff sans maîtrise berserk. Voyez donc ça comme un Devil Deal de Binding of Vizak, on supprime de la vie pour un max de puissance. Mais bon, un Devil Deal un peu pipé vu comment on peut vite se charger en cœur gris quoi, pour ceux qui ont la ref. La première étape pour jouer berserk, bien répartir ses statistiques. Attention, je ne parle pas juste de bourrer tous ses points de chance en berserk, ça c'est évident, mais je parle aussi du bien répartir ses points de vitalité. En effet, en temps normal, on met tout en résistance puis le reste en vitalité. Là, c'est un peu différent. On met bien tout en résistance, mais au lieu de mettre de la vitalité, on met du pourcentage de vie en armure d'abord. Le but est simple, vu qu'on veut commencer notre combat en dessous des 50% de points de vie, c'est quand même bien de ne pas être juste à moins de 50% des points de vie et être vulnérable. Le but est, c'est d'avoir un cumul de points de vie un poil supérieur, sans que ça entache l'activation du berserk en passant tout simplement par l'armure qui, elle, n'est pas comptabilisée dans l'activation de la maîtrise berserk. La deuxième étape pour bien jouer berserk, c'est de commencer le combat en dessous des 50% de points de vie. Mais comment on fait ? Eh bien, tout simplement, avant de lancer le combat, on retire tout le stuff sur le personnage, on soigne le personnage avec du pain si besoin, on rentre en combat tout nu, et enfin, on remet tout son stuff durant la phase de préparation du combat. Et voilà, votre personnage possède moins de 50% de points de vie, alors que le combat n'est même pas encore commencé. Par contre, évitez d'avoir une potion de vitalité active sur votre personnage, sinon, ça ne marche pas, vous vous retrouvez avec tous vos points de vie lorsque le combat va commencer. La dernière étape pour bien jouer berserk, si possible, c'est de toujours rester debout, toujours vivant, toujours la banane, et si possible, toujours en dessous des 50% de points de vie. Pour vous aider, ayez dans votre team des supports ou des tanks qui puissent vous aider à générer facilement des points d'armure plutôt que vous soignez de trop de points de vie que nécessaire. Que ce soit un Fekka, un Zobal, une Sadida ou un Osamodas, prenez celui qui vous plaît, et si possible, générez de l'armure si besoin à chaque tour, et sans modération. Car après tout, l'armure au contraire des soins n'est pas sujette aux résistances de soins. Et en plus, depuis la mise à jour Osamodas, il y a deux ans, l'armure n'a jamais été aussi intéressante à utiliser que maintenant. Alors tartinez-en des couches comme vous voulez de l'armure tant que vous le pouvez. Et voilà, vous savez comment jouer Berserk au mieux. Il n'y a plus qu'à créer un vauble de Berserk et Allianz y Alonzo. Alors par contre, avant de foncer tête baissée, j'aimerais quand même parler de petits déconnus que vous pourrez avoir en jouant Berserk. Et oui, car il y a certaines situations où jouer Berserk, c'est finalement pas si intéressant que ça. Le premier cas qui peut vous mettre dans le déconnus, c'est pour les joueurs bas level. En effet, car en premier lieu, c'est qu'en termes de choix de stuff Berserk, avec le disponible, il n'est pas hyper fameux et on compte beaucoup sur les maîtrises Berserk obtenues lors de la répartition des points d'aptitude et des chasses d'enchantement. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais le petit problème à bas level, c'est que vous serez plus facilement vulnérable à cause des manques de points d'aptitude en vitalité que vous pourrez investir en points de vie en armure. Autant dire que durant le tour 1 de votre combat, un placement foireux ou un focus sur les persos Berserk et vous risquez d'avoir un DPT KO bien avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Le deuxième cas où le Berserk n'est pas pratique, c'est dans les brèches. En effet, le fait d'avoir autant de maîtrise en étant si vulnérable, ça s'inscrit dans une logique de terminer un donjon en vitesse, pas en faire une course d'endurance typique des brèches dimensionnelles. Vous pouvez quand même vous y essayer, mais au mieux, ça vous proposera une contrainte à avoir si vous voulez sentir l'âme d'un PGM. Au pire, ça risque d'être insupportable d'avoir une charge de difficulté supplémentaire à gérer et faire attention aux déplacements au risque de choper une arme qui foire votre Berserk car vous soigne de trop. Le troisième cas où on vous le déconseille de jouer Berserk, c'est tout simplement, si vous ne le sentez pas, de jouer Berserk tout simplement. Et en vrai, il peut y avoir différentes raisons. Déjà, votre manière de jouer, si vous êtes plus à l'aise d'avoir des DPT qui ne risquent pas de mourir pour faire des donjons et qu'il soit toujours en vie s'il y a une situation où vous avez du mal en donjon, forcez pas à vous jouer Berserk tout simplement. Deuxièmement, c'est aussi votre raison financière. Depuis que c'est un peu populaire de jouer Berserk, leur prix des items ont tendance à augmenter car leur demande augmente. Mais surtout, certains objets sont plus chers car plus difficiles à avoir comme par exemple les items du donjon Kali ou Super Vélin car ils s'obtiennent en stèle ou pas mal d'items souvenirs qui sont plus durs à crafter par exemple. Donc simplement, même si c'est la méta actuelle, ne vous forcez pas à jouer Berserk si vous ne le sentez pas finalement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter mais aussi à vous abonner pour ne rater des futures vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre en stream sur Twitch, je live la plupart du temps sur Wakfu. Bref, le Discord, la chaîne secondaire de replay, le Twitter, bref, tout est en description. Sur ce, passez une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501